Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui va traiter de la superstition. La superstition, mais où ? En Allemagne. Pourquoi en Allemagne ? Eh bien parce que j'ai pu constater que les superstitions sont vraies. Il ne s'agit pas que de légende, il s'agit de vérité. Par mes expériences, donc, j'ai décidé de choisir la superstition Allemagne, Allemande. Ouais. Alors, est-ce que les autres sont vraies ou pas vraies ? Vraies et pas vraies. D'accord, c'est vrai que l'histoire de vendredi 13, l'histoire de l'échelle, l'histoire du saut en haut du truc, etc. Voilà quoi. Ça peut nous permettre de dire, ouais, j'y crois ou j'y crois pas, parce que l'histoire de la chance du 13 ou pas, ou l'histoire de la chance du 17, tout ça, c'est vraiment pas vérifiable par tout le monde. Donc, à partir du moment où une superstition est annoncée, mais pas vraie pour tous, elle peut perdre de son importance. Mais une vérité vraie, la vérité de la superstition Allemande, c'est une vérité qui est intelligente. C'est une superstition intelligente. D'accord ? La différence avec les autres superstitions dans le monde, c'est qu'elles n'ont rien d'intelligent, puisqu'en fait, elles n'ont aucune explication. Et puis... Voilà quoi, il n'y a pas vraiment de raison à ça. Ce sont des observations qui ont été faites par certains, notées, crues, mais qui ne sont pas des vérités absolues. Alors que la superstition Allemande, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle s'explique dans un sens imagé, c'est-à-dire dans un sens propre et figuré. D'accord ? Et elle trouve toute son importance dans la direction, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas forcément mauvaise. Mais elle peut être un conseil de ce qui peut être suivi ou non suivi. Et donc, à partir de là, quand on se rend compte qu'une superstition existe de façon intelligente, on sait qu'on peut la comprendre et l'utiliser. Tout simplement. D'accord ? C'est-à-dire que ça devient un outil. Alors, qu'est-ce que cette superstition intelligente ? C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la superstition en Allemagne ? Alors, moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet et tout ça. Il n'y a pas grand-chose sur ce que dit la superstition en Allemagne. C'est pour ça que l'idéal, c'est quand même d'aller fouiller dans les archives. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que la superstition est parole du monde de l'archive. Ça veut dire que, qu'est-ce que l'archive ? Donc, on va développer. L'archive, c'est ce qui a été constaté, fait, créé, puis classé. D'accord ? Classé comme document historique, administratif, qui reste témoin. D'accord ? Et qui sera encore dans de nombreux siècles parce que préservé. Donc, ça veut dire que si la superstition allemande est témoin et parole de l'archive, c'est-à-dire de ce qui a été considéré. D'accord ? De ce qui a été considéré. De ce qui se dit avoir de la valeur. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, de ce qui est précieux. Le précieux documentaire, le précieux document, le précieux manuscrit. D'accord ? Tout ça, c'est l'archive. Dit. D'accord ? Le précieux. Il faut savoir que parmi tous les livres que l'on considère précieux, pas tous ce sont des archives. D'accord ? En ce sens, le cadre superstitieux intelligent n'existe pas forcément. D'accord ? Il faut savoir que la superstition normalement inspire la crainte. D'accord ? C'est-à-dire la peur d'obtenir le sort qui réserve à une action. Mais si, par exemple, on essaye de prendre l'esprit allemand, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que c'est vrai qu'on a été longtemps redressés sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et donc on n'a pas forcément envie de penser à l'Allemagne, même si les temps ont changé et que l'Allemagne n'est plus associée à Hitler. Mais on a toujours vu l'Allemagne comme une société dure, une société rigide, une société psychorigide. D'accord ? qui veut mener son contexte à bien par la droiture militaire du citoyen. Donc, c'est vrai que pourquoi la superstition allemande ? Il faudrait être capable de trouver un livre qui parle des coutumes de l'Allemagne. D'accord ? Qui parle de la tradition. Qui parle de la façon de voir les choses. Ça veut dire que pour comprendre ce livre qui forcément existe sans exister. Il faudrait être capable d'entrer dans l'histoire de jeu d'une famille et d'une grand-mère allemande qui enseigne à ses enfants et ses petits-enfants. Ça veut dire que la superstition allemande existe de ce qu'elle est capable de voyager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est capable normalement de se distribuer. Elle n'est pas que du secret. Par exemple, on va dire une superstition toute simple et idiote. Passer sous une échelle porte malheur. D'accord ? Alors que passer sous une échelle c'est bien qu'à la base s'il y a une échelle c'est que le malheur existe déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à la raison de l'existence de l'échelle il n'y a aucune raison de ne passer sous une échelle si ce n'est parce qu'à la base il y a un danger annoncé ou quelque chose qui n'est pas très normal de mettre une échelle quelque part. D'accord ? Une échelle rangée c'est une chose mais une échelle positionnée c'est qu'à la base celui qui monte à l'échelle est en danger. Ça oui. Donc on se rend compte que la superstition elle a été fondée sur quelque chose qui comme par exemple on n'ouvre pas un parapluie dans un lieu clos. D'accord ? Ça fait partie d'une autre superstition. La raison est que soi-disant d'ouvrir le parapluie ça porte malheur. alors ouvrir un parapluie en général quand il pleut on n'attend pas de passer sous la pluie pour ouvrir le parapluie. D'accord ? On ouvre le parapluie avant d'accéder à la pluie. Ce qui permet d'être abrité. Donc tout ça c'est le signe que quiconque croit une superstition banalement annoncée dans la société comme on la croit est un idiot. Croire à la superstition témoigne d'être un idiot donc. D'accord ? Mais si par exemple on essaye de la faire voyager et d'aller chercher ce qui au sens figuré et propre se détermine comme une vérité absolue on arrive à s'ancrer dans une superstition qui est logique et donc qui n'a rien de la simple action mais plutôt du mental c'est à dire que sur la base du mental et des différences de la mentalité on peut dire qu'on a un mental vide un mental plein un mental honorable un mental de désinvolucion désinvolture d'accord ? Voilà il faut aller chercher dans le mot la désinvolture et la désinvolture que dit-elle ? La désinvolture dit que par exemple si vous êtes dans la nuit et que vous entendez les pas d'un inconnu dont vous ne voyez dont vous ne voyez pas le visage posez-vous la question qui est-ce mais que votre coeur ne s'affole pas d'avoir peur de l'entendre d'accord ? voilà parce que là c'est là en fait ça veut dire qu'en fait ce genre de superstition de la désinvolture implique le cadre et l'existence entre l'humanité et le mystère de l'existence d'accord ? ça veut dire que par exemple si tu te positionnes comme une proie ou pas si tu as la capacité d'être une proie ou si tu as la capacité d'être prédateur ou si tu as la capacité d'être malin tout ça en fait ça veut dire que ça fait partie du domaine de la vérité encore de la désinvolture par exemple on peut dire dans une foule où la quantité de monde est innombrable d'accord ? si tu t'y trouves tout petit n'oublie pas de sourire à ceux qui t'entourent qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire que même si qu'est-ce que ça veut dire ? ça fait partie d'une autre superstition un autre état d'accord ? de ce que représente la superstition c'est-à-dire si tu souris à ceux qui t'entourent dans une foule où tu te sens tout petit c'est que tu es un chanceux c'est la chance la chance qui te sourit donc indirectement ça veut dire quoi ? ça veut dire que la chance n'est pas dans la la chance est proche la chance approche la chance n'est pas loin d'accord ? un autre exemple de désinvolture par exemple on va dire si tu roules à vive allure alors que la direction t'en enseigne le contraire ralentis que le chemin te semble plus grand que l'heure que tu observes d'accord ? donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait une personne qui roule vite a l'impression d'être pressée a l'impression d'être pressée par le temps d'accord ? en fait c'est l'heure qui le guide la perception du temps d'accord ? et donc la route n'est plus son guide ça veut dire que la personne s'égare de son chemin s'égare de son destin s'égare de sa guidance d'accord ? il n'est plus guidé et donc indirectement ça veut dire que la notion de liberté de l'individu peut faire que le temps parait prendre de l'ampleur face au chemin d'accord ? ça veut dire tout ça on va dire encore un dernier exemple parce qu'il y en a énormément il y en a plein en fait de la désinvolture on va dire l'action de battre a-t-elle des racines ? court l'action de battre a-t-elle des racines ? voilà et l'action de battre a-t-elle des racines ? signez la désinvolture et l'action de battre a-t-elle des racines ? il y a-t-elle des racines ?